Voilà, je corrige le 17, page 196. On a préparé une solution aqueuse d'acide bromidrique, 200 ml, et la concentration en mol en soluté apportée, c'est 2,5, 10,3 mol par litre. Ça signifie qu'on va dissoudre 2,5, 10,3 fois 0,2 mol de bromure d'hydrogène, puisqu'en fait on fait barboter un gaz dans la solution pour obtenir cette solution d'acide. Alors quelle est l'équation de la réaction ? Ce gaz va en fait échanger des protons avec l'eau pour donner la base conjuguée et des ions oxonium. Donc HBr sous forme de gaz, il va régir avec le solvant qui est liquide pour donner les ions bromure plus les ions oxonium. On nous dit dans l'énoncé que c'est un acide fort, ça signifie que sa réaction avec l'eau est totale. Alors ensuite, la concentration des ions en solution. Alors on regarde l'équation, on voit que tout le bromure d'hydrogène qu'on va dissoudre, toutes les molécules vont céder leurs protons, donc finalement la concentration en Br- elle est égale à la quantité de bromure d'hydrogène qu'on a apportée. Donc elle est égale à C fois V. Comme, tout à fait cette équation, quand une mol de Br- se forme, elle se forme également une mol de H3O+, comme la concentration de H3O+. Alors on fait l'application numérique, et on voit que la concentration des ions est égale à... Alors, C fois V, 2,5,10,3 fois 0,200, ça fait 5,010 puissance moins 4 mol. A ce moment-là, le pH par définition y est égale à... Moins log de la concentration en ion h3O+. Je fais l'application numérique. Moins log décimal de 5,10 moins 4. Le pH vaut 3,3. Je vais laisser que deux chiffres significatifs, car de toute façon la concentration est égale à deux chiffres significatifs.